Le monde d'après Pour être la paix, avec cette méditation « Be the love » que j'ai intitulée « Nous sommes la paix ». Comme vous savez, j'aime bien commencer par un petit rituel de reliance, pour que nous ne soyons pas seulement en connexion Internet, mais pour que nous nous sentions aussi en communion de cœur. Et dans le contexte actuel, j'imagine que, tout comme moi, vous avez faim de cette communion de cœur. Alors, vous me voyez à l'écran, moi je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là, et j'accueille votre présence. Je vous invite donc à vous sentir présentes, présents aux personnes qui nous rejoignent en ce moment et qui nous rejoindront plus tard en replay, dans cet égrégore de conscience que nous formons et que nous dédions à la paix dans le monde. Je ne pense pas que ce soit un hasard, si nous nous retrouvons en ligne, ici et maintenant, sur un certain plan, nous avons été appelés à partager cette connexion. C'est pourquoi je vous invite à bénir avec moi ces liens d'âme qui nous unissent, en disant intérieurement ces formules de salutation qui nous viennent de l'Inde ancienne. Namasté. Mon âme salue votre âme. Namasté. Mon âme salue en vous cet espace où l'univers entier réside. Namasté. Mon âme salue la lumière, l'amour, la paix, la beauté en vous qui sont aussi en moi parce que nous les partageons. Nous sommes tous reliés. Nous sommes une. Nous sommes un. J'ouvre ce cercle de conscience que nous formons pour vivre une expérience de connexion profonde à notre vraie nature d'amour, de lumière, de joie. Et j'honore notre rencontre qui est aussi une rencontre avec nous-mêmes et avec la joie d'aimer qui traverse nos vies. Ouvrez-vous totalement à ce moment de partage avec gratitude. Gratitude pour vous-même de vous être donné ce temps d'intériorité. Gratitude pour l'équipe des mondes d'après. Gratitude pour l'univers qui permet cela. Soyez pleinement confiant que la reconnexion à la paix et à l'amour comme énergie de vie c'est le plus grand bienfait que vous puissiez offrir en abondance à vous-même, à vos proches et au monde. accueillez avec bienveillance toutes les personnes qui se connectent et se connecteront à notre cercle de conscience. Il est en notre pouvoir de vivre cette connexion Internet comme une communion. Il est en notre pouvoir d'accueillir cette communion, de ressentir sa vibration aimante des chaleureuses qui rend profondément vivante, profondément humaine notre connexion. Aujourd'hui, à la différence des semaines précédentes, je ne vous propose pas d'image pour inaugurer notre méditation. Et la raison, c'est parce que depuis plusieurs jours, nous sommes inondés d'image choc et qu'en fait, je vais vous inviter à travailler l'impact de ces images qui violentent notre conscience, qui violentent notre humanité profonde. Ce n'est pas parce que nous sommes plus ou moins éloignés géographiquement de l'Ukraine que la guerre en cours ne nous affecte pas. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas exposés comme les populations soumises aux bombardements, notamment aux redoutables bombes thermobariques dont la létalité est juste en dessous des bombes nucléaires. Mais nous sommes agressés par ce déchaînement de violence qui cible d'ailleurs non seulement l'Ukraine, mais aussi le monde avec les menaces nucléaires. Nous le savons, l'armée russe a déclenché le niveau 3 d'alerte de sa force de dissuasion nucléaire qui a entraîné en réaction le déclenchement du niveau 3 d'alerte de l'OTAN. Cela signifie que les sous-marins atomiques russes et américains qui sillonnent les profondeurs des océans ont préparé leurs missiles pour être lancés et qu'ils ont programmé les cibles dans les ordinateurs de ces missiles. De sorte que si l'ordre est donné en moins de 5 minutes une explosion nucléaire peut se produire chez nous près de chez nous à Paris à Londres à Berlin. J'ai entendu certaines personnes paniquer au point de vouloir quitter l'Europe et mettre leur famille à l'abri. D'autres qui cherchent à se procurer des pastilles diodes etc. On ne croyait plus à ce scénario d'apocalypse et voilà qu'il ressurgit accompagné des dernières prévisions cataclysmiques du GIEC sur le climat et la biodiversité. Alors même qu'on sortait de deux années Covid et qu'avec le printemps qui pointe on pouvait croire à un retour des jours heureux c'est à nouveau la peur de la mort et de l'extinction qui planent aujourd'hui sur le monde. Alors mon but en faisant le point de la situation n'est évidemment pas d'alimenter la panique mais de montrer qu'on peut qu'on peut aussi travailler avec cette réalité si douloureuse qu'elle soit si insupportable qu'elle est et qu'on peut transformer cette réalité par respect par amour de notre humanité. Alors c'est pourquoi dans cette méditation j'ai l'élan de vous inviter à la rencontre de ce qu'il y a d'absolument humain d'absolument vital en vous pour faire face à ces menaces. J'ai l'élan de vous inviter à vous relier aux dimensions les plus puissantes les plus lumineuses les plus aimantes que vous êtes. Cet espace que l'on évoquait au début de ce live cet espace de paix de lumière d'amour de beauté que nous partageons tous. Car nous sommes souveraines et souverains en cet espace. Et c'est une réalité qu'on perd de vue lorsqu'on se laisse submerger par l'actualité lorsqu'on se laisse piéger par les événements les tragédies du monde. Et le défi c'est de traverser cela ne pas l'ignorer ne pas le fuir le traverser sans céder à la pression du monde extérieur pour plonger dans notre intériorité et nous relier à ce qui est lumineux en nous. Contacter ce qui en nous est originellement bon et généreux. et quand on retrouve cette vibration d'intériorité cette vibration de paix cette vibration d'amour que l'on appelle Dieu Bouddha la source l'univers la vie etc. On réalise que la souffrance l'angoisse la nuit noire du monde conduit vers le cœur intérieur c'est comme un tunnel que l'on traverse ça ressemble à ces expériences de mort imminente les personnes qui en sont revenues parlent de ce tunnel ce tunnel qu'on traverse pour arriver à la lumière et c'est vers cette lumière que je vous invite à aller dans notre méditation pour renouer avec notre paix invincible notre paix inviolable notre paix souveraine et enfin pour découvrir qu'au cœur de la folie du monde il demeure cet espace intact cet espace intact où l'on va contacter l'énergie de paix c'est une énergie d'amour et de bienveillance et une fois qu'on l'a contactée on ne peut que la faire rayonner rayonner en nous rayonner autour de nous et c'est au nom de l'humanité que je vous invite à être la paix pour évoluer vers le nouveau monde ce monde de demain qui ne ressemblera pas au monde que nous avons connu cette nouvelle humanité qui est en train de naître et qui crie vers nous qui nous appelle à travers notre méditation je vous propose donc de retrouver l'énergie d'amour et de bonté fondamentale qui sont en chacune de nous en chacun de nous je vous invite à vous relier à votre puissance d'amour qui est votre nature première et parce que la bonté et l'amour sont votre vraie nature ils ne dépendent pas des circonstances extérieures ils ne dépendent que de votre capacité à effectuer ce retournement de votre regard vers l'intérieur c'est ce que nous allons faire je précise que quand je dis amour c'est au sens de force de vie à tous les plans cellulaire physique émotionnel psychique spirituel car nous avons ce pouvoir en tant qu'humains de transformer nos énergies de vie en énergie d'amour nous sommes des êtres d'énergie des êtres de vibration notre esprit nos pensées la chair de nos corps sont de l'énergie et nous avons ce pouvoir d'élever notre conscience jusqu'à l'énergie la plus haute qui soit qui est une puissante vibration d'amour et lorsqu'on l'a atteinte elle se diffuse à travers nous dans la matière du monde qui est aussi de l'énergie vibrant à différents niveaux de densité de fréquence de l'infiniment petit à l'infiniment grand des particules aux galaxies et parce que la reconnexion avec l'amour que nous sommes est un acte qui accompagne nos engagements dans le monde je l'appelle mes dites actions distinguent d'autres protocoles purement contemplatifs même si nous intégrons aussi des causes contemplatives enfin puisque nous sommes dans un travail de conscience sur l'énergie qui est universelle j'emploierai un langage universel non connoté religieusement l'amour et la compassion sont universels je vous invite donc à sortir des formes de la croyance pour revenir à leur source commune originelle et s'il m'arrive d'évoquer des êtres saints et éveillés ça sera une référence à l'état de conscience qu'ils incarnent et pas aux religions ce serait l'âme d'eux alors pour commencer notre méditation je vous invite à former une intention d'amour bienveillant pour les êtres et à déposer votre corps à reposer votre corps dans une posture sans tension sans rigidité quelle que soit votre assise que vous soyez au sol jambes croisées ou sur une chaise l'important est que votre colonne vertébrale soit droite sans être rigide de manière à laisser circuler à travers vous les énergies de la terre et du ciel dites intérieurement avec moi je lâche je pardonne j'abandonne mes pensées mes émotions je rejoins l'espace en moi où l'univers réside l'espace de paix de lumière de beauté et de bonté profonde que je suis je vous invite à ressentir de la gratitude pour ce temps que vous vous offrez que vous offrez à tous les êtres avec une intention d'amour bienveillant coupez le film des pensées des projections portez l'attention sur votre respiration et le rythme régulier de votre souffle mouvement source de la vie sentez l'air qui entre dans vos narines et qui sort sentez le diaphragme qui s'abaisse à l'inspire repoussant doucement les organes internes et à l'expire le diaphragme remonte vient se coller sous la cage thoracique défiez ces mouvements prolongez les pauses entre inspire et expire tout en maintenant l'attention sur votre respiration détendez les muscles de vos jambes les raideurs de votre bassin de vos lombaires libérez les pressions du thorax relâchez les épaules déposez vos bras décrispez vos mâchoires détendez vos paupières vous lâchez les tensions du corps l'esprit se relaxe aussi appréciez la paix qui s'installe pendant que je chante le mantra de la paix profonde Om Shanti 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 Goûtez la paix qui s'installe fermez les yeux Om Shanti 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 Votre rythme cardiaque est plus ample vos fréquences cérébrales aussi votre cerveau vous libère des hormones du bien-être qui inondent chacune de vos cellules Sentez la qualité de cette paix en vous accueillez sa douceur sa texture Om Shanti 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 Je vous invite je vous invite maintenant à concentrer la paix que vous êtes sur le chakra de votre cœur L'énergie L'énergie de paix vient rencontrer la présence d'amour que vous êtes à l'intime de votre cœur Souriez à la paix Souriez à l'amour que vous êtes Intensifiez ce ressenti en croisant les mains sur votre poitrine et en disant intérieurement avec moi Je suis la paix Je suis l'amour Je suis la paix Je suis l'amour Je suis la paix Je suis l'amour que je veux voir dans le monde Présentez-vous cette paix cet amour comme une lumière blanche et insolente qui rayonne sur votre cœur Je vous invite à expérimenter l'immersion de votre conscience la lumière d'amour et de paix que vous êtes au plus intime au plus profond Donnons-nous ce temps d'expérimenter la paix l'amour d'être la paix l'amour Je vous invite à expérimenter Merci. Faites rayonner maintenant cette énergie de paix et d'amour sous forme d'une lumière blanche qui irradie à partir du chakra de votre cœur dans les 72 000 canaux de votre corps énergétique. Sentez à un plan subtil cette lumière de paix et d'amour. La lumière blanche de paix et d'amour passe ensuite dans votre système nerveux. Elle vient illuminer le dôme formé par les ventricules de votre cerveau. Elle coule dans le liquide cérébro-spinal. Elle descend à travers le tronc cérébral. Et la moelle épinière en commençant par les sept verstèbres cervicales, les douze dorsales, les cinq lombaires, les cinq sacrés jusqu'à la pointe du coccyx. Procolonne vertébrale est une cascade lumineuse de paix et d'amour. Cette énergie de paix et d'amour passe ensuite dans la moelle de vos os. Sentez les os de votre cage thoracique, les omoplates, les épaules, les bras, les phalanges qui s'illuminent de l'intérieur. Votre bassin s'illumine, les hanches, les os de vos jambes, les rotules, la cheville, les os du pied. Ce sont des tubes de lumière, lumière de paix et d'amour. Et puis cette lumière de paix et d'amour passe dans le système nerveux, elle inonde le réseau de vos nerfs et elle passe dans le système sanguin. La lumière de paix et d'amour coule dans les veines, les artères, les vaisseaux, les capillaires. C'est un nectar de paix et d'amour que le sang transporte dans chacune des 30 milliards de cellules de votre corps. De la plante des pieds, au bout des doigts, à la racine des cheveux. On se donne le temps de ressentir au plan physique cette grande circulation de l'énergie de paix et d'amour sous forme de lumière blanche. Et on va maintenant identifier dans le corps les zones de souffrance qui font obstacle à la lumière. Et plus particulièrement dans cette session, on va identifier les parts douloureuses et sombres que nous révèlent. Que nous révèle la guerre en Ukraine, la posture des politiques, le déchaînement de la violence. Quelles sont les parties du corps affectées ? Où est la menace nucléaire en nous ? Où est l'Ukraine ? Où sont la dictature, la manipulation, la violence, la lâcheté ? Laissez remonter ce que vous avez refoulé ces derniers jours depuis le déclenchement des hostilités. C'est important de contacter avec douceur et bienveillance ces parts blessées. On va se donner un temps pour les rencontrer, les accepter. Pour les envelopper de l'énergie de paix et d'amour. Si des larmes viennent, ce sont des larmes d'apaisement et de guérison. que je remercie d'engager de plus et de sa séance d'al Diete, les démocratie, s'abotions, Il y a des blessures, il y a des souffrances qui demandent du temps pour être reconnus, pour être accueilli, ou pour être apaisé. Et je vous invite chaque fois que l'actualité de ces prochains jours va vous heurter, vous blesser, à prendre ce temps de concentrer votre énergie de paix sur le chakra du cœur, de la faire fusionner avec votre présence d'amour, de diffuser cette énergie de paix et d'amour pour aller à la rencontre de ces parts blessées, de ces traumas, de ces peurs. plus vous ferez ce travail, plus vous arriverez à sourire à vos souffrances, à vos peurs, et à accueillir celles des autres comme vous avez accueilli les vôtres. et plus vous intensifiez la lumière, plus la lumière que vous êtes attire la lumière. et cette lumière de paix et d'amour qui vous traverse s'illumine de la clarté de tous les êtres saints, de tous les êtres éveillés, qui éclairent de leur amour inconditionnel les consciences humaines. Laissez-vous inonder de cette lumière. Laissez-vous traverser de cette lumière. et voyez votre corps qui devient pareil à un cristal. Je vous invite maintenant à faire rayonner votre essence lumineuse de paix et d'amour à l'extérieur de vous. Expensez cette énergie lumineuse de paix et d'amour que vous êtes autour de votre corps, dans la pièce où vous vous trouvez. Expensez cette énergie de paix et d'amour dans l'appartement où vous êtes, dans l'immeuble ou bien dans la maison que vous habitez. expensez encore plus loin, illuminez votre quartier, votre région, votre pays. comme si vous étiez un astronaute rejoignant sa station orbitale. Élevez-vous dans le ciel. Contemplez maintenant la planète dans un effet d'overview. Expensez l'énergie de votre cœur de sorte qu'elle diffuse dans toutes les directions comme le rayon, comme les rayons du soleil. L'énergie de paix de votre cœur fusionne avec chaque atome de la terre-mer. Contemplez la terre enveloppée de paix et d'amour. En tenant cette visualisation de votre conscience expansée qui embrasse la terre-mer dans son rayonnement de paix et d'amour, dites intérieurement avec moi ces affirmations positives que je vais énoncer. je suis la paix je suis l'amour ici et maintenant. Cette paix que je canalise est toujours là ici et maintenant en abondance dans le champ énergétique de mon cœur connecté à tout le vivre. je choisis d'être la paix quoi qu'il arrive autour de moi. je choisis d'être l'amour quoi qu'il arrive autour de moi. je suis la paix que je veux voir dans le monde. je suis l'amour que je veux voir dans le monde. réalisez que votre énergie de paix magnifiée par l'amour de tous les êtres saints et éveillés est le pouvoir de libérer une énergie qui va transformer chaque atome de souffrance sur terre en un atome de joie. quand vous avez enveloppé de paix et d'amour les zones de votre corps en souffrance je vous invite maintenant à envelopper d'amour et de paix l'Ukraine et la Russie ainsi que tous les lieux sur terre qui subissent les horreurs de la guerre et de venir à votre esprit les images que vous avez vues dans les médias les visages de blessés de femmes d'enfants d'hommes en proie à des souffrances extrêmes des images d'êtres humains qui au lieu d'être des artisans de paix portent des fusils des bombes et sont les instruments de la mort enfloppez-les de cette énergie de paix et d'amour faites venir à votre esprit les images des maisons bombardées et manifestant pour la paix arrêtée par la police enfloppez-les de cette énergie de paix et d'amour qui rayonne depuis votre cœur revoyez les visages et les silhouettes de ces personnes entassées dans les stations de métro leur peur leur désespoir enveloppez-les de l'énergie de paix et d'amour de votre cœur revoyez ces réfugiés sur les routes dans les bus dans les trains qui cherchent la sécurité et l'abri ces familles séparées enfloppez-les de l'énergie de paix et d'amour de votre cœur dans une grande lumière blanche rayonnez la paix et l'amour que vous êtes sous forme de rayons de lumière blanche vers les victimes les blessés vers ceux qui les agressent vers les chefs d'État et de gouvernement vers les militaires qui entraînent leur pays vers la guerre vers la guerre vers la guerre vers la guerre ... Et à la conviction Que votre amour magnifié par l'amour De tous les êtres sains Et éveillés A le pouvoir de se manifester Et de libérer une énergie De paix et de bienveillance Qui va inspirer Des actions justes Pour que les blessés Reçoivent les soins Les médicaments Les traitements nécessaires Pour que les personnes terrorisées Ou endeuillées Soient réconfortées Pour que les familles séparées Soient consolées Pour que les réfugiés Soient accueillis Dans le respect De leur dignité humaine Votre amour magnifié Par l'amour de tous les êtres sains Et éveillés A le pouvoir De libérer une énergie De paix et de bienveillance Qui va inspirer Des actions justes Pour que les gouvernements S'engagent dans le dialogue Et la négociation De tout votre cœur De toute votre âme Nourrissez les forces De lumière En vous Et faites les rayonner Autour de vous Imaginez maintenant La paix établie Les soldats De posent les armes Les peuples Fraternisent Les familles Sont réunies Cela se passe En Ukraine Et ailleurs Dans le monde Tous les êtres vivants Sur terre Vibrent L'essence Aimante Et lumineuse De la paix Et de l'amour Qui sont leur Vraie nature Ils sont remplis De joie Et comme vous Il rayonne Pareil À un cristal La planète Mère Resplendit Comme un diamant Dans la galaxie Qui vibre La joie De la paix Et de l'amour Universel Les rayons de lumière Que vous avez irradiées Reviennent Dans votre cœur Le corps Fond en lumière Et s'absorbe Dans la lumière À votre cœur Il n'y a plus de forme Plus de sujet Plus d'objet Que la présence Lumineuse De l'énergie De paix Et d'amour Vous êtes la vibration Lumineuse De la paix Et de l'amour Originelle De la paix De la paix Merci. Je vous invite à prier avec moi, la Mère universelle, afin que ces enfants cessent de s'entre-déchirer. La Mère universelle est Taha en Inde et au Tibet. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la Mère universelle en Ukraine, chez nous, c'est Marie. Je vous invite à l'invoquer avec moi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Revenez doucement dans l'ici et maintenant de votre corps. Ressentez le souffle qui entre et qui sort par vos narines, les mouvements de votre diaphragme, votre thorax. Ressentez le volume de votre corps dans l'espace physique que vous occupez. puis regardez autour de vous, ramenez l'attention à l'extérieur de vous sur votre environnement familier. Célébrez avec moi la joie de vous sentir profondément en paix. Pédiez l'énergie de paix de cette méditation à vos guides de sagesse, à des êtres qui vous sont chers, en vous les faisant venir à votre esprit et en prononçant leur nom intérieurement. Prenez l'engagement d'être à la place où vous êtes, avec les capacités qui sont les vôtres. Service de la paix, par amour de la vie et de toutes les vies. Conclure vibrer la victoire de la paix et de l'amour, avec ce mantra de la compassion éveillée, dans cette période qui est celle du nouvel an tibétain, qu'on appelle le Losar. Je propose de chanter avec moi le mantra de la compassion éveillée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci d'avoir partagé cette méditation Bidela. Sous-titrage MFP. 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 ... 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